Bonsoir, je m'excuse d'avance pour ma voix qui n'est pas à 100% ce soir, je vais vous la faire courte. J'étais hier soir au match Lille-Paris et je suis lillois, j'ai un peu trop célébré la victoire. Alors aujourd'hui, il a fait froid ce matin, il a fait doux cet après-midi et ce soir il pleut dans l'ouest. Une perturbation que l'on retrouvera pour ce mardi matin depuis la Normandie jusqu'à la Méditerranée avec un temps pluvieux. Vous retrouverez encore un temps lumineux vers les frontières du nord-est et les éclaircies qui reviendront par la façade atlantique. Dans l'après-midi, il va pleuvoir principalement dans le nord et dans l'est du pays. L'amélioration s'installera à l'ouest avec des éclaircies de plus en plus fréquentes à proximité de l'arc océanique. Pour les températures de ce mardi matin, enfin des valeurs en nette hausse, on ne parlera plus de gelée. Entre 2 degrés pour Metz et 12 pour Nice et l'après-midi, des températures qui restent plutôt douces. Alors évidemment, sous la perturbation, il ne fera que 13 à 15 degrés. Mais ailleurs, ça sera bien doux avec 17 degrés prévus en Belgique ou encore à Nantes. Quand c'est jusqu'à 20 degrés dans le bordelais ainsi qu'à Agin pour mercredi. Amélioration très nette avec encore quelques résidus humides pour les régions du nord-est. Ailleurs, le temps sera simplement voilé mais donc très lumineux. Et les températures vont de nouveau repartir à la hausse, en nette hausse d'ailleurs, avec 19 degrés prévus à Paris. 20 degrés à Rennes, 22 à Clermont-Ferrand et on ira jusqu'à 24 à 26 degrés en Aquitaine. Jeudi, on conserve le soleil pour les régions du nord, du centre et de l'est. Un ciel qui va se voiler par l'ouest avec un temps pluvieux prévu en direction de l'Aquitaine. Notez le fort vent d'autant et côté mercure, on va continuer de s'envoler vers des niveaux particulièrement doux pour la saison. Il fera 21 degrés à Bruxelles, 23 pour Paris ou encore à Tours ainsi qu'à Clermont-Ferrand. La suite, elle sera très douce avec des températures toujours aussi élevées pour vendredi et pour samedi. Parfois digne d'un début de mois de juin. Le temps sera souvent très lumineux au nord mais les nuages seront plus fréquents dans le sud. Peut-être accompagnés de quelques ondées voire de quelques coups de tonnerre. Et puis pour dimanche et pour lundi, on va retrouver encore un temps très doux avec des passages nuageux un peu plus fréquents et peut-être quelques orages à la clé, notamment pour la journée de lundi. On en reparlera en détail demain, je l'espère avec un peu plus de voix. Je vous souhaite une bonne soirée et vous n'oublierez pas demain de fêter les Benoît-Joseph. Merci à tous, à demain.